Avant de commencer la vidéo, je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux pour avoir toutes les actualités concernant la chaîne. Allez, bon visionnage ! Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. Aujourd'hui, je vous propose de visionner et de décrypter des essais étape par étape. Parce que c'est pas toujours évident d'avoir conscience de tous les facteurs qui entrent en jeu dans la réalisation d'une combinaison. Ce que je vais vous dire, ce que je vais vous montrer n'est pas exhaustif, je ne suis pas un expert. Donc libre à vous de compléter mon analyse dans les commentaires. Aussi, avant de commencer, je voulais vous informer que j'ai créé une chaîne Twitch. Le nom s'affiche juste ici. Et j'aimerais beaucoup commenter avec vous en live des matchs qui sont déjà passés pour qu'on puisse les analyser ensemble. Allez, on y va ! Alors au départ, ce qu'on peut remarquer, c'est que Sexton est le premier receveur et qu'il y a beaucoup de trafic autour de lui. D'abord, on a un gros à l'intérieur avec Tom Croft. On a O'Driscoll qui converge pour une croisée. On a Halfpenny sur l'extérieur gauche, tandis que Tommy Bo et Manitulagi sont dans le dos de leur 10. Sexton a donc 5 options différentes. Autrement dit, cela signifie autant de menaces différentes pour la défense adverse. Seulement, on peut remarquer plusieurs choses. D'abord, observer la direction des regards des joueurs australiens. On s'aperçoit que la défense est très concentrée sur Sexton et O'Driscoll. C'est eux qui sont le plus visibles, ceux qui sont en mouvement. D'autant plus que Sexton a le ballon, bien évidemment. Deuxièmement, la présence de Bo et de Croft à l'intérieur fixe également les leaders et les gardes du rug précédent. Troisièmement, même si ce n'est pas vraiment fondamental, on constate que la défense oublie totalement Halfpenny sur l'extérieur. Même s'il y a sûrement un défenseur en face de lui, mais qui n'apparaît pas à l'image. Et quatrièmement, enfin, tout ce beau monde tend à masquer la course de Tulagi, qui n'a pas l'air fondamentalement dangereux au premier abord. Mais ce qui va ouvrir la défense, c'est la feinte de croisée avec O'Driscoll. Sexton et son centre fixent ainsi 3 joueurs pour ouvrir la porte à Tulagi, qui vient lui pour réellement faire la croisée. Le joueur anglais perce le rideau, et on constate que tous les joueurs impliqués sur la première phase sont à son soutien. O'Driscoll est bien placé à l'intérieur suite à sa course 30-30 du début, et donc Tulagi n'a plus qu'à lui faire la passe après avoir monopolisé 2 défenseurs. Emballé, c'est pesé, l'Irlandais file à l'essai. En plus, ça rime. Alors cet essai est une merveille tactique. Regardez. Touche pour les blacks sur la ligne médiane. A priori, pas de danger imminent pour les Galois. Barrett en 10, c'est lui logiquement qui est le premier receveur. On peut d'ores et déjà remarquer qu'un avant, en l'occurrence Sam Kane, est détaché de la touche pour intervenir dans la ligne. Mais surtout, les blacks sont très à plat, il y a peu de profondeur. Ensuite, les Galois font à mon sens une erreur en défense. Ce joueur-là, qui devait prendre Barrett, est en retard. Il me semble que c'est Ken Owens, mais ça n'a pas trop d'importance. Du coup, son partenaire qui devait prendre son extérieur est obligé de s'occuper de Barrett, ce qui crée un décalage. De plus, on a un peu l'impression que la défense galoise monte de manière désordonnée. On peut voir que la ligne n'est pas vraiment uniforme. Côté blacks, on peut repérer Yohanné, qui est bien placé dans le dos de l'attaque. D'abord, Barrett saute la passe pour son second centre. Le 13 arme sa passe, et son regard semble indiquer qu'il va l'adresser à Kane, qui arrive lancé dans l'intervalle. Le passeur fixe deux joueurs, qui n'ont pas su communiquer efficacement, tandis que Kane mobilise l'attention de Lelyé, qui n'anticipe pas la passe pour Yohanné. La vitesse du jeune All Black lui permet de facilement percer le premier rideau, en cassant un plaquage, avant de servir Aaron Smith sur l'intérieur. Le 2000 mêlé s'amuse un peu dans la défense galoise, il ferme un croisé avec son arrière, et envoie une longue passe pour Naolo, qui n'a plus qu'à aller marquer. Bon, je ne vous cache pas que ce genre d'essai est assez agaçant, tellement on a l'impression que c'est facile. Tout va très vite, mais le timing est parfait. Franchement, c'est du made in all black pur. Ah tiens, je profite du fait qu'on soit à la moitié de la vidéo, pour vous rappeler de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et de laisser un pouce bleu, c'est hyper important pour faire reconnaître mon travail. Alors franchement, j'adore cet essai, c'est un essai qui m'a marqué, d'abord parce que j'étais au stade, mais surtout parce que c'est un essai construit, comme on en a vu que trop rarement ces dernières années, avec les bleus. Encore un essai sur une touche donc, à hauteur des 40 mètres argentins. Camille Lopez reçoit le ballon, et vous pouvez voir qu'il vient très très près de la ligne des Pumas pour fixer un maximum, ce qui permet de déclencher la combinaison au dernier moment. Cette manœuvre consiste assurément à faire croire aux Argentins qu'il va envoyer Bastaro péter au cordeau, comme c'est souvent le cas avec ce genre de joueurs. Et on voit que ça marche plutôt bien, puisque les 4 joueurs là sont focus sur Lopez et Basta, sans s'apercevoir qu'Ugey, venu de l'aile gauche, se propose dans le dos du centre. Du coup, Bastar n'est qu'un leur, et Ugey, bien servi, franchit la ligne. Ficou arrive parfaitement au soutien pour croiser, mais l'aile et les Toulousains préfèrent feinter et garder, ce qui a le mérite de perturber la défense adverse qui s'affole un peu plus. Le Toulousain n'a plus qu'à adresser une superbe passe pour Fall à droite qui fixe pour servir Thomas. Parfait, que demander plus. C'est sûrement, selon moi, le plus bel essai collectif de l'ère Brunel. En même temps, il n'y en a pas eu beaucoup, faut dire. Alors, c'était ça que vous venez de voir. Ce n'est pas un essai ultra construit, ultra collectif, ni ultra tactique en soi, mais il repose sur quelque chose que je trouve très intéressant et ultra efficace, le regard. Alors, peut-être que là, vous ne comprenez pas ce que je viens de vous dire, mais attendez, je vais vous expliquer. Vous voyez plutôt, c'est une action qui, au départ, n'est pas vraiment risquée pour la défense anglaise. Il n'y a pas de son nombre apparent, il n'y a pas de troubéant dans la défense, tout le monde semble être en place en défense, et les écossais ne vont même pas forcément très vite. En fait, cet essai est provoqué par une combinaison, ou plutôt un schéma de jeu qui me semble assez britannique. Enfin, je ne sais pas si c'est typiquement britannique, mais c'est quelque chose que je vois beaucoup utilisé par les équipes britanniques. Et en tout cas, on l'utilisait très souvent quand je jouais à Aberdeen, en Écosse. Et c'était aussi très fréquemment pratiqué par nos adversaires. Alors nous, on l'appelait le DSP. En gros, c'est la chronique de Dummy Switch and Pass. En français, ça veut dire fin de dos croisé et passe, tout simplement. Mais oui, en anglais, ça fait toujours plus stylé. Bon, là, vous allez voir que c'est un petit peu différent, mais la structure en elle-même reste similaire. Ça fonctionne avec trois joueurs. On a le porteur de balle, on a un joueur placé un peu en profondeur, et un autre un peu plus loin sur l'extérieur. Celui qui est à l'extérieur vient converger vers le porteur de balle, soit pour croiser, soit comme c'est le cas ici, pour prendre la balle au plus près de la ligne de défense. Cette course sert généralement de leurre pour masquer la course du joueur placé en profondeur et qui doit aller, lui, sur l'extérieur. En gros, la course de Johnson aurait aussi pu être un leurre pour fixer un, voire deux joueurs afin de libérer l'espace pour Harris sur l'extérieur. Et ça, les anglais le savent bien, cette structure de jeu est très très connue. Et à mon avis, il s'attend à ce que ce soit Harris qui reçoive le ballon. Et aussi, je pense qu'il ne croit pas au fait que Johnson va aller péter sur Tulagi et Benteo qui sont deux gros monstres. Et c'est là que va intervenir tout le talent de Russell. Son attitude un peu nonchalante crée de l'incertitude, mais surtout, durant toute sa prise de balle, son regard est fixé sur Harris. Ce qui fait que la défense est persuadée qu'il va lui faire la passe et que la course de Johnson n'est qu'un vulgaire leur. Et tout en regardant son 13, il offre une passe à l'aveugle pour Johnson bien dans le timing et en plein dans l'intervalle qui profite de la tromperie. Bien lancé, le centre s'engouit dans le trou et joue magnifiquement le 1 contre 1 pour l'essai. Donc voilà ce que j'entendais par rapport au regard et je vous invite pour les prochains matchs que vous regarderez à observer les attitudes des numéros 10. Et vous verrez que le regard joue un rôle très important pour tromper la défense. Bon, encore un essai contre l'Angleterre, ça fait plaisir. Cet essai est très intéressant parce qu'il fait montre de la redoutable capacité d'adaptation des Walladies. Au départ, le sens du jeu va vers la gauche. On a un lancement de jeu sur touche et deux percussions d'avance successives pour gagner la ligne davantage. Un troisième temps de jeu avec les gros semble se préparer comme le laisse supposer les placements de Moore, Fardy et Sio qui sont disposés en cellule. Avant d'aller plus loin, on remarque que l'attention anglaise est concentrée sur cette zone du terrain. Il faut dire que les Australiens ont mis du rythme et ont bien progressé à l'entrée des 22 Anglais. Les Rose Beef manquent donc de lucidité sur la situation et agissent en urgence. Ainsi, on constate que le rug de ce côté-ci est très mal gardé et que les leaders en sont absents tellement les Anglais sont persuadés que le jeu va se poursuivre dans le même sens. Mais en étant focus sur Gainia et ses avants, ils ne perçoivent pas ou alors trop tard que Bill et Follet ont commencé à retourner vers l'intérieur. La communication entre le 9 et le 10 est parfaite. Les Anglais de ce côté-ci sont pris à contre-pied et ils doivent contourner la zone de rug qu'ils ont laissée sans défense. Youngs est obligé de monter pour défendre mais comme il est seul, cela agrandit encore plus le trou dans la défense. Follet parvient à le fixer et à passer à Bill sur son intérieur tout en continuant sa course pour se porter à son soutien. Le jeu de 1-2 est parfait. L'arrière fixe son vis-à-vis et remet un Follet qui part à bâtir. Une étincelle de génie qui va crucifier les Anglais. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'analyser. Ce que je trouve très intéressant avec ce type d'action, c'est qu'on se rend compte à quel point des tout petits détails peuvent au final faire une différence énorme. En soi, il n'y a pas eu de pass ou de gestes impossibles, juste des joueurs bien placés au bon moment et au bon endroit et qui font le geste juste. Bref, je conclurai cette vidéo par une citation qui me semble provenir de Liam Foster, je crois, lorsqu'il était entraîneur des lignes arrière des All Blacks. Il aurait déclaré « Les choses les plus simples sont parfois les plus difficiles à faire car il est très simple de mal les faire. » Voilà, à méditer comme dirait les boomers. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Avant de partir, likez, abonnez-vous et partagez la vidéo autour de vous. N'oubliez pas non plus de me dire en commentaire ce que vous pensez de ce type de vidéo. Sur ce, je vous laisse. A la prochaine et n'oubliez pas que chez nous le rugby, c'est une coutume. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501